Vous connaissez le terme de herd immunity. Dans ces affaires qui appellent le Covid-là, tous les jours, il y a des affaires sensées. Tous les jours, il y a quelque chose de sensé. C'est qu'hier, nous partions connaître, aujourd'hui nous connaître. Et ce qui nous connaît, c'est totalement différent. Donc, nous fixons un objectif de 60 %, parce que l'Organisation mondiale de la santé dit à nous qu'il y a herd immunity au besoin de au moins 60 % de la population. Donc, ça, c'est bon. C'est ça, nous faisons un objectif de 60 %, pour nous pouvoir réouvrir. Et c'est ça, la grande nouvelle, qui m'a fait nouveler une partage avec mes compatriotes. Je dis, c'est qu'il nous fait arriver à 60 % qui nous faisons un objectif nécessaire pour herd immunity. Mais je crois que ce n'est pas le concept de herd immunity qui est important. Je dis, tout le monde a mis d'accord, qui nous faisons le plus loin possible. Ça, 60 %, là, nous pouvons travailler, dire, pour faire living, 61, 62, 63, 65, 70 %. La population adulte, il représente à peu près 77 % de nos populations. Donc, nous pouvons travailler pour coster le plus près possible, avec sa pourcentage de 77 %. La population adulte, oui, c'est 77 % de la population, 963 000 mauriciens. Donc, nous pouvons travailler pour coster avec la totalité de bannes adultes. Demain, comment, ou collègues de Radio Plus, t'y peux dire, nous pouvons faire le vaccin à bannes enfants. Nous connaît qu'il est plus d'avancée, il est plus pour la résistance. Il y a des gens qui n'est pas encore vaccinés là, il y a une partie, sûrement, il y a des gens qui a lité, qui n'est pas encore convaincés. Mais nous avons aussi des gens qui n'est pas encore convaincus. Et nous devons convaincre, nous devons expliquer qui fait qu'il est vacciné, et là, ils devons offert le vaccin. À Maurice, là aussi, nous avons une grande chance comparée avec tous nos frères, nos frères dans l'Afrique, ce qui est vaccin disponible et ce qui est vaccin cadeau. Aujourd'hui, là, au moment où je fais ça, depuis 9h30, jusqu'à 3h30, tantôt, tous nos centres de vaccination peuvent travailler. Il y a cinq centres qui peuvent offrir le vaccin Spoutnik, et tous les autres centres, une dizaine de centres, peuvent offrir le vaccin Janssen. Et nous pouvons continuer comme ça. Tous nos vaccins disponibles, nous pouvons offrir les gratuitement à tous nos compatriotes, tant qu'il est nécessaire. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada